La question nationale, nous sommes très préoccupés, quand on étudie là aujourd'hui les statistiques, tout ce qui concerne les sensibilités, le climat scolaire dans les établissements, la question des sanctions de punition, la question même au-delà, parce qu'on est en dehors du terrain des rixes dans les quartiers, etc. Et bien là, la plupart du temps, le 90% des fesseurs, ce sont des hommes, des garçons, etc. à qui on n'a pas appris un tas de choses qui vont certainement être évoquées tout à l'heure sur la gestion des émotions, sur ce qu'est être viril, d'accord ? Et on a beaucoup d'études aujourd'hui, je vous invite à aller s'explorer sur le coût de la virilité dans la société, pas que par rapport aux sanctions, quand on a payé l'amende, le coût de la virilité dans la société, on a aussi beaucoup d'études sur la fabrique des garçons, d'accord ? Et ça, je vous invite vraiment à explorer ça, parce que ça, c'est un parti, ça peut être aussi une perspective d'analyse de ce que vous retrouvez plus tard par rapport à la façon dont les garçons se perçoivent en tant qu'hommes. Et vous, monsieur, c'était formidable, parce que vous avez dit, et humilité, je ne connais rien au rugby, donc j'ai un propos très général, vous avez dit que quand il y a eu un changement de règles par rapport à la mêlée, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, vous avez dit qu'à l'époque, dans les débats, on parlait d'émasculer, et émasculer, ça veut dire couper les couilles, un sport, vous comprenez, vous imaginez comme c'est énorme et violent, de dire, on est en train de faire évoluer quelque chose pour protéger les joueurs, et tout le monde dit qu'on est en train de leur couper les couilles. Excusez-moi de parler comme ça, comme ça tout le monde se comprend. Je me suis dit, là, on a la clé, je vous la livre, parce que tant qu'on n'aura pas accepté ensemble de regarder le coût de la virilité et comment on fabrique un type de garçon, eh bien, on n'aura pas des messieurs comme Mathieu, qui est capable de parler d'émotion, qui est capable d'imaginer qu'on peut être homme différemment. Ça coûte très cher, dès lors que l'arbitre le signale dans son rapport, il y a des commissions, et les amendes peuvent aller très très loin. Peut-être l'année dernière, au mois d'octobre ou novembre, entre l'équipe des provinces, où ça s'est mal fini après le match, les amendes fixées par la fédération pour chacun des clubs s'élevaient à 5 000 euros. C'est énorme. Donc le rôle d'un président, c'est de tout faire pour éviter qu'il y ait ces affrontements entre nos équipes après le match. Une fois qu'il y a une sanction, elle est sévère au niveau financier. Et quand on a effectivement ces débats, et on a le trésorier dans la salle, quand on a ces débats de début de saison, où on est obligé de provisionner dans un budget une ligne pour carton, moi je peux vous dire que ça me fait vraiment mal aux tripes, parce que c'est dépensé du pognon qu'on pourrait investir autre part, et notamment dans cette formation. Et donc on sensibilise nos coachs, on essaie de passer les messages en début de saison aux différentes catégories, mais aussi on sanctionne, enfin nous on pratique la double sanction, c'est-à-dire il y a la sanction fédée, mais derrière nous on vient double sanctionner le joueur par une interdiction de terrain, ou en tout cas d'entraînement. Et je voudrais rebondir aussi là-dessus, c'est qu'on est confronté à une vraie, vraie pression aussi du staff et de l'encadrement, parce qu'effectivement à chaque fois que vous le sanctionnez, vous le double sanctionnez, le gamin il ne se retrouve pas sur la feuille de match, du match suivant, et bien sûr c'est l'incontournable, c'est l'élément important de l'équipe, et je peux vous dire qu'en tant que président, vous prenez une énorme pression. Donc nous on lâche rien, voilà c'est très clair. Ils sont sanctionnés, et je pense qu'au niveau collectif aussi, le collectif aussi, quand ils se réunissent, je pense qu'ils discutent un peu ensemble, et que ça porte aussi ses flux. Donc on a nous cette responsabilité en tant qu'élus.